الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده يقول الشيخ عبد الله رحمة الله عليه بيان الفرق بين الرسول والنبي alors il y a une différence entre un prophète messager et un prophète non messager tout d'abord il faut savoir qu'un prophète messager et un prophète non messager tous deux reçoivent la révélation et tous deux a eu l'ordre de transmettre alors que soit le prophète messager ou le prophète non messager tous deux ont reçu une révélation d'une loi pour qu'il le met en pratique et qu'il le transmet aux gens tandis qu'un prophète messager il reçoit d'abroger certaines lois qui ont été dans la charia du prophète messager avant lui par exemple au sujet du shabbat c'était une loi dans la charia de Moussa que voilà pour la communauté de Moussa ils ne doivent pas chasser, pêcher le samedi il y avait des choses à respecter et par l'envoi de Isa alayhi salam cette loi a été abrogée Jésus a dit je suis le messager de Dieu pour vous je crois à ce qui est entre mes mains ou ce qui est avant moi qui est le livre de Taurat et pour vous rendre licite certaines choses qui étaient illicites mais cela par l'ordre de Dieu et cela بوحي من الله عز وجل أحل لكم بعض الذي حرم عليكم بوحي أي بشرع الله تعالى أنزله علي أو مثلا كان بشريعة موسى وعيسى الصلاة فقط في المكان المعد له يعني في المساجد dans شريعة موسى dans شريعة عيسى la prière doivent être accomplies dans le lieu réservé وفي شريعة سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام كل الأرض alors dans شريعة سيدنا محمد toute la terre est comme une mosquée on peut prier là où nous sommes au travail, à la maison dans ton chemin au bord de la route mais c'est mieux à la mosquée si c'est on peut avoir l'accès c'est mieux à la mosquée الأفضل في المسجد إن كان بقربك المسجد يمكن الوصول إليه أو يُحَيْلَيْهِ بِشَرْعِنْ جَدِهِدْ 20 ou 40 il y a certains qui ont dit 40 grossesse et d'une autre grossesse oui d'une autre grossesse c'est à dire pas la jumelle mais d'une autre grossesse et jette à abroger cette loi par ordre de Dieu عَزَّوَجَلْ أَمَّنَنَبِيُّ غَيْرُ رَسُولِ فَإِنَّوْ يُحَا إِلَيْهِ لِيُّ بَلِّغَ شَرْعَ الْرَسُولِ إِلَذِي قَانَا قَبْلَهُ alors maintenant en parlant du prophète comme entre Sayyidina Moussa et Isa c'est des prophètes ils ont eu les mêmes lois révélées à Moïse les mêmes lois ils n'ont rien à proger même tu dis Suleyman Dawoud Al-Youch Zal-Kifl Zakaria Yahya tous ces prophètes ils étaient nombreux les prophètes chez Bani Israël ils étaient très nombreux et il a dit pour eux pour certains vous avez nié vous n'avez pas accepté et pour d'autres vous avez tué mais il y avait beaucoup de prophètes mais tous ces prophètes avaient les lois de la Torah jusqu'à Jésus il a reçu l'évangile et il y avait des nouvelles lois et il a abrogé certaines choses il a abrogé certaines lois dans en chariat Moussa et certains ils n'ont pas accepté parce qu'ils ont eu peur de leur pouvoir de leur poste de leur place s'il y a malgré qu'il est Jésus fils de Mariam Mariam fils de Umran et Umran c'est parmi les dignitaires de Bani Israël mais malgré ça ils n'ont pas voulu courir en lui ils ont dit sorcier fils d'adultère et c'est un mot un mot un mot un kufr un mot un mot un mot un mot et un mot un mot un mot un mot un mot il y en a certains qui se sont trompés dans la définition qu'est-ce qu'un prophète non messager ils ont dit un prophète non messager il a reçu une loi une charia mais il n'a pas eu l'ordre de transmettre et ça c'est très faux parce que est-ce qu'un prophète il va être prophète pour lui-même il reçoit une loi une charia pour que lui-même la pratique mais nous chacun parmi la communauté musulmane doit ordonner le bien et blâmer le blâmable on doit ordonner le bien et blâmer le blâmable à plus forte raison les prophètes à plus forte raison les prophètes les prophètes doivent transmettre que ce soit au niveau de l'akida au niveau de tawhid et par la suite lorsque les gens acceptent l'akida ou le tawhid ils transmettent les autres choses mais le prophète il ne va pas être envoyé pour lui-même il ne va pas être que pour lui-même ils nous disent il ne va pas être envoyé ce qui est c'est un état de l'akida il ne va pas être envoyé le messager doit transmettre le prophète doit transmettre la différence c'est ce qu'on vient de dire un prophète messager il reçoit une nouvelle loi il abroge certaines lois un prophète non messager il reçoit les mêmes lois du prophète précédent un prophète messager avant lui comme les prophètes de Bani Israël après Moussa ils ont reçu les lois de la Torah Hatta Daoud qui avait eu la révélation du livre Az-Zabour l'Epsom il avait la même charia de Moussa il avait la même charia de Moussa les mêmes lois et le livre Az-Zabour l'Epsom il contient des sagesses il contient des jolies paroles comme conseils pour que la personne soit modeste à cette qu'il travaille pour le dollar dans ce sens là قال المفسre ناصر الدين البيضاوي هذا عالم حنفي كبير في تفسيره الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والنبي عمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين الموسى وإسا البيضاوي parmi les savants Hanafites dans son تفسير il a dit que le messager celui qu'Allah l'a envoyé avec une شريعة qui renouvelle l'appel aux gens c'est à dire avec des nouvelles lois et le prophète qui était envoyé encore pour les gens mais pour confirmer les lois du messager prophète messager avant lui il a dit comme les prophètes entre Moïse et Jésus de Israël tous étaient des prophètes non messagers ils ont reçu les mêmes lois qui sont été révélées à Moussa alors dans le livre Israël c'est à dire le Beidawi il commente et il cite les paroles d'Abu Hanifa et il fait des commentaires sur cela dans le livre Il a dit le prophète c'est un être humain qu'Allah l'a envoyé pour transmettre pour transmettre ce qu'il a reçu comme révélation et de même le messager de même le messager et il a dit et ce qui est voulu ici c'est le messager c'est pour cela il a cité les prophètes il a dit le mur il a dit il a dit le rassou avec ce le تعbier il a dit il a dit l'un il a dit l'anbi il a dit quand tu dis les prophètes alors ça englobe les prophètes messagers et les prophètes non messagers بعبارة autre tout le rassou est un le rassou tout le messager est un prophète et ce n'est pas chaque prophète qui est un le messager et on peut dire pour tous les prophètes on peut dire les messagers de Dieu parce que dans le sens qu'Allah les a envoyés pour transmettre aux gens dans ce sens là ils sont des messagers mais si on spécifie qu'est-ce qu'un messager qu'est-ce qu'un prophète je vous ai défini que le prophète confirme les lois du messager avant lui et le prophète messager il reçoit soit des nouvelles ou il abroge certaines lois قال dans un autre livre de l'écrivain le mâle 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 là-bas au début oui j'ai dit le mâle le mâle le mâle dans son livre de la mâle et là on parle d'un savant qui s'appelle le mâle il a dit la troisième chose que le messager est celui qui a reçu une nouvelle loi et un prophète n'est pas venu avec une nouvelle loi mais il est venu pour transmettre il a eu l'ordre de transmettre comme ça a été rapporté dans l'explication de l'interprétation de l'mâle de l'interprétation de l'interprétation il a dit voilà les grands savants les grands savants ont raciné ont dit ça le mâle dans l'explication de surat le hajj a dit la même chose pour dire que celui qui dit que le prophète c'est celui qui a reçu une loi mais il n'a pas eu l'ordre de transmettre que ça c'est faux c'est un parmi les savants du Maroc il a dit la différence entre un prophète messager et un prophète non messager c'est très délicat ou très sensible dans le sens il faut avoir un soin pour savoir la différence et beaucoup parmi les gens n'ont pas su la différence entre un prophète messager et un prophète non messager il a dit dans le livre des imams on dit un prophète messager il a reçu une loi et il a eu l'ordre de transmettre certains ont dit que le prophète a eu l'ordre il a eu la révélation d'une loi mais il n'a pas eu l'ordre de transmettre il a dit et ça et lui il a dit dans certains livres de ceux qui s'attribuent aux sciences de l'akida dans certains livres il a dit et ça c'est l'apparence c'est la parole de quelqu'un qui ignore que ce soit les paroles du prophète ou ce qui était rapporté dans l'athar et il a dit même il ignore ce qui est dans le quran et on n'a jamais envoyé avant toi comme messager et prophète sans que lorsqu'il reçoit l'ordre lorsqu'il transmet lorsqu'il appelle lorsqu'il fait l'appel à l'alque الشيطان في amniyet إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في amniyet يعني إذا تمنى ايدع قومه وهذا صريح في إرساله et ça c'est le text qui dit que les deux sont envoyés pour transmettre les deux sont envoyés pour transmettre كذلك قول النبي وكان النبي يعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة شو يعني النبي يعث إلى قومه يرسل إلى قومه يدعوهم سيدنا محمد a dit que le prophète il était avant envoyé pour sa communauté et moi je suis envoyé pour tous les gens alors le prophète envoyé pour sa communauté c'est-à-dire pour transmettre الحديث Rawal Bukhari والأخبار والأحديث التي فيها فأوحى الله إلى نبي من أمبي أن قل لفلان العبد أو للملك أو للقرية الفلانية لتكاد تنحصير il y a hadith au sujet que Allah تعالى a révélé à tel prophète dire à telle personne dire à tel roi dire aux habitants de telle ville que ça veut dire dire à telle personne dire aux habitants de telle ville qu'ils ont eu l'ordre de transmettre dans tabligh alors il a dit le savant du maroc qu'il y a différence entre un messager et un prophète non messager par trois choses le messager reçoit une loi indépendante ou dans le sens nouvel il est envoyé pour confirmer les lois du prophète messager avant lui والحمd لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والصحب والسلام 今年 le se ans Sous-titrage ST' 501